bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo présentation de mes chaises de la wwe alors avant de commencer cette vidéo je tiens à répondre à quelques questions parce que je suis certain qu'on va me les poser dans les commentaires donc toutes ces chaises elles proviennent essentiellement des états unis durant les shows auxquels on a assisté avec aurélien il faut savoir que très souvent lorsque vous êtes en ringside la chaise est compris dans le prix de votre billet et donc quand vous assistez au pay per view vous repartez chez vous avec la chaise sur laquelle vous étiez assis durant le show et donc pour la ramener chez vous c'est là où je pense vous avez beaucoup de questions vous avez deux possibilités soit vous les expédier depuis les états unis vers votre maison avec fedex par exemple mais ça je ne vous le conseille pas parce que ça va vous coûter très très cher ça va se compter en centaines d'euros donc oui c'est très très cher soit vous faites comme aurélien et moi et vous décidez de les ramener dans l'avion avec vous il faut savoir que vous pouvez enregistrer un bagage supplémentaire et mettre ses chaises dans la soute donc c'est clairement selon moi le meilleur moyen de les ramener chez vous attention à bien les protéger cependant avec du papier bulle si vous pouvez du gros scotch etc les mettre dans un carton parce que à l'aéroport ils n'ont clairement pas de pitié à la chaise ils vont vous la balancer comme ça sur le tapis donc si vous ne voulez pas qu'elle soit abîmée essayez de la protéger quand même voilà les deux solutions que vous avez pour ramener ses chaises en france on sait que c'est à chaque fois compliqué à ramener mais voilà c'est quand même un bon souvenir et c'est dommage de laisser sa chaise là bas et de ne pas rentrer avec c'est quand même de beaux objets de collection et puis si vous n'assistez pas à un pay per view sur place vous pouvez tout de même vous procurer ses chaises sur ebay d'occasion il y en a à vendre à chaque fois ça ne se trouve pas en neuf un voilà pour vraiment avoir l'une de ses chaises en neuf il faut assister au pay per view c'est le seul moyen la wwe ne met pas en vente ses chaises donc le seul autre moyen d'en trouver d'occasion c'est de vous rendre sur ebay et d'en acheter d'occasion à d'autres particuliers il y en a beaucoup à vendre il y en a même de très très vieux pay per view donc si vraiment ça vous intéresse les frais de port vont certes coûter cher mais vous pouvez en acheter d'occasion sans problème et bien écoutez ceci étant dit c'est parti pour la vidéo présentation de mes chaises de la wwe alors on va commencer par cette première chaise qui est la chaise de breaking point 2009 donc un pay per view de l'année 2009 donc je tiens déjà à préciser que je n'ai jamais assisté à ce pay per view c'est je n'ai pas ramené cette chaise de l'événement cette chaise elle m'a été offerte par mon meilleur pote aurélien donc je le remercie encore pour ce merveilleux cadeau parce que comme vous pouvez le voir en plus déjà la chaise est très stylé mais en plus de ça on peut voir ici qu'elle est signée par triple h et également on voit un peu moins ici mais par sean michaels donc la dx qui avait un combat pour les titres par équipe face à la legacy lors de ce pay per view qui avait lieu au centre belle de montréal voilà c'était au canada elle est vraiment magnifique je trouve maintenant passons à cette chaise de wrestlemania 35 donc elle date du 7 avril 2019 c'était au metlife stadium et donc cette chaise là par contre je l'ai vraiment ramené c'était ma chaise lorsque j'étais à l'osmé à 35 d'ailleurs on peut voir l'étiquette donc j'étais section 5 rangi à la place numéro 8 j'ai laissé l'étiquette voilà en souvenir et elle est vraiment super belle les snar batista le main event féminin triple h roman reigns pas tous les énumérer mais ils sont très très nombreux passons maintenant à la chaise de summerslam 2019 une chaise qui honnêtement n'était pas prévu parce qu'on avait déjà acheté nos places avec aurélien et de base on n'avait pas pris de place ringside ce qui fait qu'on avait normalement pas de chaise sauf que au dernier moment la ww a relâché des places ringside à pas trop cher et donc avec aurélien on a craqué et donc ça nous a donné cette chaise qui n'était pas prévu donc on a un petit peu galéré à la ramée parce qu'on n'avait pas forcément prévu ça dans nos bagages mais ça l'a fait quand même et elle est quand même super belle donc ça aurait été dommage de la laisser là bas clairement donc nous avons bien ici la scotia bank arena c'était à toronto ontario au canada le 11 août 2019 et c'était sponsorisé par cricket wireless franchement j'adore cette chaise c'est l'une de mes préférées passons maintenant une chaise qui vient du premier rang de nxt world's collide 2020 c'était donc le pay-per-view qui a remplacé takeover pour ce week-end du Royal Rumble 2020 donc on peut le voir c'était à houston au texas au toyota center le 25 janvier 2020 donc comme je viens de le dire il n'y avait pas de takeover cette année c'était remplacé par world's collide un pay-per-view nxt contre nxt yuk et les premiers rangs avaient la chance d'avoir cette chaise qui est encore une fois très très belle donc là aussi on est bien content avec aurélien d'avoir pu les ramener chez nous voilà le jaune est vraiment magnifique et bah mine de rien content d'avoir quand même d'avoir une petite chaise nxt dans la collection ça fait vraiment plaisir maintenant l'une de mes chaises préférées elle date de cette année c'était le royal ramble 2020 qui avait lieu à houston texas comme vous pouvez le voir c'était au minute made park le 26 janvier 2020 et je la trouve vraiment très très belle le design de cette chaise est vraiment très très beau on a la plupart des superstars féminines la plupart des superstars masculines avec ce film qui est très impressionnant et franchement au niveau design je trouve que c'est l'une des plus belles de ma collection n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quelle est selon vous la chaise la plus belle de la collection passons à l'une des chaises que j'adore parce que c'est la chaise de restamia 26 et le mania 26 est quand même un pay-per-view que j'ai particulièrement dans mon coeur pour l'une de ses raisons Shawn Michaels notamment qui a pris sa retraite lors de ce pay-per-view donc on peut voir que cette chaise date du 28 mars 2010 date de restamia 26 donc je suis assez content d'avoir quand même mine de rien ce petit objet de collection me dire que cette chaise a quand même vu la retraite de Shawn Michaels c'est un bel objet donc je suis content et puis en dehors de ça elle est quand même super belle donc encore une fois je n'étais pas à cet événement c'est encore une fois un cadeau d'Aurélien mon meilleur pote donc je le remercie encore ici on peut voir le sponsor Slim Jim de l'époque et voilà même si j'y étais pas je me dis c'est quand même un bel objet de collection et ouais la retraite de Shawn Michaels quoi donc je suis vraiment content elle est super belle alors autre chose dont je n'ai pas parlé jusqu'ici c'est la matière donc voilà il faut savoir que c'est assez confortable mine de rien une chaise comme ça vous voyez ma main quand j'appuie c'est quand même relativement confortable il y a beaucoup de mousse donc franchement on est vraiment bien assis quand on est en ringside dans les premiers rangs avec ces chaises même si moi c'est seulement pour de la collection même si moi je vais pas m'asseoir dessus voilà je vais pas en faire un salon de jardin faut savoir qu'on est quand même relativement bien assis et que c'est des chaises qui sont très très confortables et on va terminer avec cette dernière chaise qui nous vient tout droit de Washington DC c'était l'euro juste avant Wrestlemania 35 alors là vous allez me poser plein de questions donc en fait on a le droit lorsqu'on assiste à un euro ou un Smackdown aux Etats-Unis un show télévisé d'avoir ces chaises ringsideur lorsqu'on est dans les 5 premiers rangs face à la caméra et c'était notre cas on était au deuxième rang au passage le vlog de cette journée est disponible sur la chaîne pour ceux qui voudraient le regarder c'est compris dans le prix de votre billet quand vous êtes dans les premiers rangs alors par contre comme vous pouvez le voir il n'y a vraiment aucune différence entre les différentes chaises là on est sur une chaise qui est la même pour tous les shows voilà il la renouvelle tous les ans quand même il change un petit peu les photos mais sinon globalement cette chaise c'est la même pour tous les shows donc si vous faites 4 ou 5 euros ou Smackdown dans les premiers rangs dans l'année vous allez avoir 4 ou 5 fois la même chaise donc ça c'est un peu dommage mais bon mine de rien c'est un bon souvenir quand même surtout qu'on garde un très bon souvenir avec Aurélien de ce show à Washington DC il faut savoir que vous ne repartez pas qu'avec cette chaise lorsque vous êtes Ringsizer c'est le nom de leur pack donc vous avez la place également dans les premiers rangs et vous avez aussi un petit sac de goodies donc un petit sac en toile avec un casque audio on avait eu une dédicace aussi moi j'avais eu Naya Jax et Aurélien il a eu Alexa Bliss enfin bref voilà vous avez plein de petits trucs comme ça en plus des petits goodies donc c'est sympa ça fait toujours plaisir c'est ainsi que va se terminer cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésite pas à lâcher un pouce bleu n'hésite pas également à t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur www.fanfrance encore un grand merci à vous pour votre fidélité on se retrouve très très vite d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas soyez toujours très très fiers d'être fan de catch allez bye tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous